Hello à tous et à tous, ça fait extrêmement longtemps, vraiment vraiment très longtemps, j'essaie de ne plus regarder. Donc aujourd'hui on est le 23 mars, petite période un peu compliquée pour tout le monde mais on va pas penser à ça. Aujourd'hui je voulais un peu vous emmener dans ma petite vie, vous parler plein de petites choses que j'ai pas pris le temps de vous parler, ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris de caméra, ça fait hyper longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de moi et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas de nouvelles de vous. Donc voilà je vais un peu vous parler de ma vie, je vais devoir recevoir plein de colis cette semaine étant donné que la semaine dernière c'était mon anniversaire. Avant de commencer je vais vous laisser avec le générique parce qu'on a fait un générique les gars, je vous le laisse. On a fait ça pendant cet été, on a pas fait ça toute seule, on s'est fait aider de 4 personnes en tout. 2 personnes pour la musique, 2 personnes pour la vidéo, le montage etc. Donc déjà je remercie toutes ces personnes qui verront peut-être cette vidéo. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que j'ai croisé vraiment plein de monde et j'ai reçu plein de messages qui me parlaient de notre époque avec Inès sur Youtube et tout. Et ça m'a trop donné envie de revenir parce que bah déjà Youtube c'était grave une source d'épanouissement personnel pour moi, j'aimais trop ce que je faisais et je parle au passé alors que là je suis en train de le faire donc j'aime trop ce que je fais. Voilà par contre bah voilà je sais pas comment vous dire, j'ai grandi, j'ai découvert des choses, j'ai fait plein d'autres choses et ce qui fait que j'ai pas pris le temps pour vous, désolé. Pourquoi il n'y a pas Inès aujourd'hui ? Parce qu'on n'est pas confinées toutes les deux. Sinon revenons à la journée, je me suis réveillée à 9h30, ensuite j'ai pris mon petit déj et ensuite je me suis préparée et j'ai un petit peu travaillé pour l'école. Bon ça doit faire une heure que je travaille et j'ai remarqué un truc, j'ai déjà super mal à la tête et super mal aux yeux. Il faut savoir que je porte des lentilles de vision, c'est un truc hyper important vu que je me soucis de vous et de votre santé et de vos petits yeux, activez le night shift. Je vous conseille grave d'avoir ça, c'est trop pratique, ça s'appelle aide mémoire, vous cliquez aide mémoire là et vous ajoutez, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Bon moi il n'y a pas que de l'école mais je trouve ça hyper pratique, bon peut-être que tout le monde connaît mais en tout cas moi je ne connaissais pas et je trouve ça cool. Bon les gars je suis toujours en train de faire mes devoirs, j'avance pas tellement en fait, je pensais que travailler à la maison ça allait être beaucoup plus productif et finalement pas trop. D'ailleurs par rapport à l'école j'ai reçu vraiment plein de DM me demandant ce que je faisais, ce que j'avais fait et ce que je voulais faire. Donc pour vous répondre très globalement dans cette vidéo, j'ai fait un bac US, option mathématique que j'ai eu. Ensuite j'ai longuement hésité entre une prépa et un IUT, donc une prépa vous savez que c'est des rythmes super intensifs et l'IUT c'est des rythmes un peu plus cool. Donc la prépa en gros il y a beaucoup beaucoup de théories et en IUT c'est toujours de la théorie mais on se projette vachement dans le monde de l'entreprise. Ensuite j'ai pas mal réfléchi et j'ai finalement décidé d'aller à l'IUT de Sceau. Mais en gros mon diplôme c'est un DUT technique de commercialisation, option commerce internationale. En gros qu'est-ce qu'on fait ? On fait beaucoup de marketing, on fait beaucoup de négociations, on fait beaucoup de communication, on fait un peu de tout. Un peu tout ce qui peut se préparer en fait à des métiers que tu peux faire à l'issue d'une école de commerce. L'année prochaine j'ai prévu de faire une année de prépa et après école de commerce. Il est 14h, j'ai mangé, je me suis tâchée donc comme d'hab je me suis changée. Il faut savoir si vous ne me connaissez pas que je suis quelqu'un d'hyper maladroite, je fais tout tomber et je me tâche tout le temps. Voilà, je vais finir un peu les trucs pour les cours et tout jusqu'à 15h, 15h30, voilà on va dire ça. Ensuite j'ai reçu mon colis arabe donc je vous le montre. Du coup je viens de terminer, c'est ce que j'avais à faire niveau cours. Là je vais faire ce que j'adore par-dessus tout. Regardez une petite série, en ce moment je regarde La Servante écarlate. J'ai terminé de regarder mon petit épisode dont l'heure est arrivée pour ouvrir ce colis arabe, j'en peux plus d'attendre. Au niveau du trench, c'est un peu les nouvelles coupes de trench, un peu oversize. Il est khaki beige, très très long. Donc au début je n'osais pas parce que je suis petite et 79,95€ et j'ai pris un XS parce que bon je me suis dit déjà qu'il va être grand, autant prendre une toute petite taille. Bon alors vraiment faut oser dans le sens où c'est vraiment une pièce imposante et elle toute seule elle fait toute la tenue. Donc je pense quand même que je vais la repasser. Ce que j'aime trop c'est que voilà les détails c'est des petits boutons de noir. C'est grave oversize, enfin vraiment la tenue, enfin je trouve ça super joli. Genre et la couleur c'est totalement mes couleurs, enfin j'adore. Au niveau des manches, c'est des manches un petit peu bouffantes. En dessous même le trench fermé je trouve ça fait trop trop bien, genre trop joli, j'adore. Le deuxième petit article c'est une petite robe comme ça à volant. Alors c'est pas du tout mon style d'article mais je me suis commandé des Docs Martine aussi pour mon anniversaire, des petites boots. Et je trouve qu'avec une petite robe comme ça ça fait trop mignon. Donc je vais l'essayer, j'espère qu'elle n'est pas trop transparente, c'est ma seule crainte. Mais la matière elle a l'air de ouf épaisse, ça a l'air vraiment très quali. J'ai pris une taille M, elle m'a coûté 29,95€ donc bon on va essayer tout ça et let's go. Donc ça c'est pour la petite robe, je sais pas si on le voit bien et si on s'en rend bien compte. Mais elle est vraiment trop mignonne, genre cette tenue ne me ressemble pas du tout. Mais je la trouve vraiment très chou. Bon là j'ai des sous-vêtements noirs donc ça se voit peut-être un petit peu. Mais je pense que je mettrais des sous-vêtements crème ou blanc. Je veux vraiment contraster le style avec des petites bouts. Au niveau de la longueur elle est bien je trouve. Et voilà, j'adore, c'est trop chou ! Au vif de toutes les commandes que j'ai faits, je pourrais vraiment vous consacrer une vidéo à plein de petits looks. Dites-moi si ça peut vous plaire. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais je me maquille plus du tout le teint. Certaines qui étaient là il y a très longtemps sur la chaîne sont en courant que j'avais vraiment beaucoup de problèmes d'acné et tout ça. Depuis avril, bah depuis un an, depuis avril dernier je me maquille plus du tout. J'ai fait un petit traitement et tout. Mais attends, on en parle de cette lumière, ça fait trop du bien. Donc j'ai fait un traitement pour la peau pas du tout au Acutane. Et ça a super bien marché. J'ai aussi changé totalement toute ma routine parce qu'elle était vraiment de naze. Donc si jamais ça peut vous intéresser ou quoi, dites-le moi en commentaire. Parce que je suis pas dermatologue mais ça a marché sur moi. Donc ça se trouve ça peut marcher sur vous même si on a toutes des peaux différentes, je vous l'accorde. Hello ! On se retrouve, on est le lendemain. Enfin vous ça n'a rien changé. Aujourd'hui, petite ouverture des colis que j'ai reçus. Donc premier colis, c'est un colis Docs Martins. En ce moment vraiment trop trop fan de toutes les petites boots et tout. Habillé genre avec une petite robe ou avec un petit short ou avec une petite tenue d'été ou avec un jean un peu crop. Donc le modèle que j'ai pris c'est celui-ci. C'est un modèle qui coûte 189€. C'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait de mois à mois. On voit pas que c'est Docs Martins particulièrement. Donc ça, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Il y a juste le petit truc ici. Enfin le petit truc pour mettre les bottes plus facilement. Et ici, je trouve ça trop bien. Et vous pouvez mettre votre pied directement. Trop hâte de les mettre. Et trop hâte de sortir. Pour les boots, ça rend comme ça. Franchement, je trouve ça sympa. Après peut-être qu'avec un jean noir, ça fait un petit peu trop dark. Mais je les trouve vraiment bien et j'ai trop hâte de les mettre avec une robe ou avec un petit short. Donc deuxième colis qui vient de chez Bershka. C'est un peu un colis où j'ai pris des risques. Parce que c'est des articles que je vois depuis super longtemps et que j'ai trop envie d'acheter depuis super longtemps. Mais à chaque fois, je n'ose pas. Donc premier article, c'est une petite robe en jean. J'espère qu'elle ne va pas être tourte. J'ai pris du S. J'espère que ça va mal. Et la robe coûtait 35 euros. Je trouve ça sympa. Après, je pense qu'il faut vraiment mettre un cycliste en dessous pour être vraiment à l'aise. Et ensuite, ça c'est soit on aime, soit on déteste. J'ai pris des bottes un petit peu hautes. Ce n'est pas des cuissards vu qu'elles arrivent en dessous le genou. J'avais trop envie d'avoir des bottes dans ma garde-robe et avoir des bottes beige. Parce que je n'ai que des bottes noires. Le bout, il est pointu. Le talon, il est un petit peu carré. Donc ça a un cuir beige. Elles m'ont coûté 79 euros. C'est super cher. Donc j'espère les mettre. Je trouve vraiment super joli. Et j'ai trop hâte d'essayer. Bon, concernant les bottes, ça rend comme ça. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je les ai bien mises en avant ou pas. Et voilà, ça fait comme ça. Je trouve que ça fait pas mal en vrai. Donc je vais quand même vous présenter une petite recette super simple. Mais je n'en ai jamais trop entendu parler et tout. Et c'est quelque chose vraiment que j'adore faire. J'emmène tout le temps ça à l'école et tout. Je trouve ça trop pratique. Et là, vu qu'il commence à faire vraiment très beau, les salades, c'est ce qu'il faut. Vous avez besoin de genre d'avocat, de saumon et de pâtes, de citron, de poivre, de sel. Là, j'ai fait bouillir de l'eau. Je fais bouillir à la bouillard pour que ça aille beaucoup plus vite. Je prends deux avocats et je vais les couper et ensuite les écraser. Donc il faut qu'ils soient quand même assez mûrs. Une fois que vous avez coupé vos avocats dans un bol, moi j'ai quelque chose, c'est plus facile. Mais sinon ça peut se faire à la pochette. Vous mettez du sel, du poivre et de l'huile de colza. Et après, vous écrasez tout ça. Je mets aussi un petit trou parce que j'en mets partout dans tous les plats. Donc voilà, c'est trop bon. Vous avez votre avocat écrasé. Ensuite, vous coupez vos morceaux de saumon. Je vais attendre que les pâtes finissent de cuir et je les passerai sous l'eau froide. Bon, en vrai de vrai, je vous l'accorde. C'est peut-être pas appétissant, mais c'est grave délicieux goûter. Vraiment, trop bon. On est dimanche 5 avril et j'avais totalement zappé de conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que le montage aussi, parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont plu ou au contraire, s'il y a des choses qui vous ont déplu. Les commentaires sont là pour ça. Voilà, je vous fais vraiment de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao !